Bonjour à Kinshasa, Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue dans ce journal. La réunion extraordinaire du sommet de la Troïka a eu lieu hier mardi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissekéli Thilombo, y a participé par visioconférence. Il était question d'examiner le rapport sur les projets réalisés par la mission de la SADEC au Mozambique et les questions budgétaires pour cette mission réunion à laquelle a pris part les chefs d'État et le gouvernement membres de la SADEC. On fait le point avec la presse présidentielle. La République chef de l'État, Félix Antoine Tissekéli Thilombo, a participé ce mardi 12 avril 2022 dans la matinée par visioconférence à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, organe de la SADEC, ainsi que des pays contributeurs des personnels de l'unité de commandement de la SAMI. Les hymnes de la République d'Afrique du Sud, de la SADEC et cellules de l'Union africaine ont ouvert à distanciel les assises de cette réunion extraordinaire. La République du Mozambique, cette réunion extraordinaire du sommet de la Troïka a essentiellement examiné le rapport sur le projet réalisé par la mission de la SADEC au Mozambique, SAMI, ainsi que les questions budgétaires y afférentes. Les allocutions du secrétaire exécutif de la SADEC, du président de l'organe, la lecture du communiqué final ont marqué cette rencontre. Le sommet extraordinaire de la SADEC est prévu au mois d'août prochain à Kinshasa, au cours duquel le président Félix Antoine Tshisekedi prendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale, succédant ainsi au président du Malawi et président en exercice de la SADEC, Lazarus Karti Shakwira. La Commission électorale nationale indépendante a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité, crédibles dans les deux, les requis et non dans la précipitation. Les propos sont de Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Nkodiampoanga, lors du dépôt hier lundi du rapport annuel, hier mardi plutôt, du rapport annuel de cette institution d'appui à la démocratie à l'Assemblée nationale. Le point avec Sylvie Mouembo. Comme ça fait partie de ses obligations, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a déposé le rapport annuel des activités de la centrale électorale à l'an du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au président de l'Assemblée nationale, Christophe Nkodiampoanga. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail. En dépit du fait que cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard, nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient eu lieu à temps et des élections crédibles. J'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Il faut rappeler que la révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante est une parmi les principales matières à débattre au cours de cette session de mars 2022. Faire de la date du 6 avril, jour anniversaire de la fondation de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite église kimbanguiste, une journée chemée et payée, vœu du président de la République, Félix-Antoine-Tix, Tshisekedi Tchilombo. Hier, au cours de la plénière, le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Baatiluikobo, a rassuré les élus du peuple quant à l'aboutissement rapide de ce processus. Sandra Nianchi nous en parle. La promesse faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la communauté kimbanguiste, celle de faire du 6 avril une journée chemée et payée, va bientôt se concrétiser. C'est l'assurance donnée par le président du Sénat, Modeste Baatiluikobo, au cours de la plénière du lundi dernier consacrée à l'audition de la ministre de la Culture, des Arts et des Patrimoines, dans le cadre du contrôle parlementaire. Le président de la haute chambre du Parlement a rassuré quant à l'aboutissement rapide de ce processus. Pour lui, il ne reste que quelques formalités, notamment la convocation du Conseil national du travail par le ministre ayant le travail dans ses attributions. Pour rappel, dans son discours devant les kimbanguistes en avril 2021, à l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, avait demandé au speaker de deux chambres du Parlement de faire de la date du 6 avril une journée payée et chômée sur toute l'étendue du territoire national en mémoire du prophète Kimbangu et la lutte qu'il a menée pour la libération de l'homme noir. Pour bien faire les choses, je pense que c'est un problème de logistique qui s'est posé parce que la ministre du Travail avait déjà introduit la demande depuis plusieurs semaines. Nous espérons que le ministre d'État obligé et le ministre des Finances vont faire diligence pour honorer cette promesse et cette décision qui a été prise par le chef de l'État. Aussitôt que le Conseil national du travail se réunit, l'ordonnance sera sur la table du chef de l'État. Après le Nord-Kivu, le premier ministre congolais est arrivé dans la province de Litori. L'objectif est de procéder à l'évaluation de la situation sécuritaire et d'échanger avec les coûts sociaux du pays. Notre envoyé spécial à Bounia, Patit Ndwangou, nous décrit l'ambiance. Studio après Goma dans le Nord-Kivu, c'est le tour de Bounia en Uttouri, deuxième province souhaitée des sièges d'accueillir les premiers ministres. Jean-Michel Samaloukonde Kienge est porteur d'un message de soutien et de réconfort aux forces armées de la République démocratique du Congo qui luttent pour défendre les pays parfois au prix de leur vie. Le chef de l'exécutif national est à la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement et des parlementaires. Jean-Michel Samaloukonde Kienge tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État qui ne jure que sur les retours de la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo et au développement qui doit partir de la base. En tout cas, ici à Bounia, la mobilisation est tout à zimite pour accueillir l'hôte des marques de la province qui est Jean-Michel Samaloukonde Kienge, chef du gouvernement. Depuis l'aéroport de Bounia, pour la radio télévision nationale congolaise. Peu avant de s'envoler pour l'Itourie, sachez que Jean-Michel Samaloukonde a effectué une descente au site de Kibaya pour avoir les détails possibles de l'évaluation des travaux qui s'effectuent. Attendu pour le mois de juillet 2022 à la République démocratique du Congo, sa Saint-Été, le pape François va dire la messe à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Et le site choisi pour ses grands rendez-vous écharistiques, c'est Kibaya. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge en mission dans cette province a voulu personnellement avoir les détails sur l'évaluation des travaux d'aménagement du distit. Sur ces terrains de 240 hectares, il est prévu l'installation des parkings, des stands, podiums et un fourrage d'eau. Explication des ingénieurs chargés d'exécution des travaux au chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Il n'y a pas de développement sans infrastructures de base. Le Premier ministre, qui tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, axé sur le développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, a bien avant visité le stade de Moguga à Goma, en construction, et dont les travaux sont exécutés à 90%. C'est sur une note de satisfaction que le chef du gouvernement a clôturé sa mission de la province du Nord-Kivou, laquelle mission lui a permis d'évaluer l'état des sièges, le projet de développement et des questions d'ordre humanitaire. Un message d'encouragement à nos populations qui sont dans cette zone, ciblées par ces opérations militaires, mais encouragées aussi nos forces armées, ainsi que ceux de la police. Car dans un moment comme celui-ci, c'est aussi eux qui sont au front et qui payent jusqu'au sacrifice de leur vie, et pour cela, nous devons leur rendre hommage. Et c'était important que ce message d'encouragement soit fait. message aussi de compassion, et au-delà même de condoléances à ces familles qui sont affectées par ces pertes en vie humaine. Récemment, d'ailleurs, nous avons connu cette explosion au niveau du camp militaire de Katindo, et nous avions déploré une fois de plus ces pertes. Puisqu'on parle des questions de paix, il faut aussi parler des questions de développement. parce que c'est difficile de rencontrer ces difficultés que nous avons, si jamais nous n'avons pas de voie d'accès. Et donc, un accès prioritaire est mis sur les routes, les infrastructures routières. Donc nous sommes aussi venus avec le ministre de l'État et le ministre des infrastructures pour nous pencher sur ces questions, parce que finalement, elles entrent dans le cadre opérationnel de toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la paix. et de la sécurité. Le chef de l'exécutif national a promis de faire un rapport complet au chef de l'État sur les points positifs, les difficultés et les défis qui restent à rélever pour ramener la paix, gage de tout développement dans cette province du Nord-Kivu, sous état de siège. Reste un toujours dans la province du Nord-Kivu. Lors de son séjour dans cette province, le chef du gouvernement a eu une séance de travail avec les députés provinciaux. Jean-Michel Samal Kondé s'était également entretenu avec les organisations humanitaires sur les problèmes qui touchent la population de cette province. Retour sur cette journée avec Patti Tonhuangou. Au deuxième jour de Saint-Missier à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a pris langue tour à tour avec les différentes couches sociales. Les préoccupations des unes et des autres ont tourné dans l'ensemble sur l'insécurité, les menaces des groupes armés et le développement socio-économique de la province. La parole au Kivu est en point de sécurité que je parle aux armées étrangers, les ADF, les FDF, et aussi les Boussardes Europos, en tant que 1.23, qui a attaqué le tour de Niroa et qui a déversé des milliers de lignées de lignées de lignées de la ville, mais aussi dans le pays voisin. On parle des territoires de Bénin, où les ADF ont attaqué nos billes et les populations ont été déversées en Noganda. Et à cela, nous avons demandé au Premier ministre de s'inscrire pour que cette population qui vit dans une situation désastreuse puisse être assistée humanitairement et aussi faire des souvenirs afin que la sécurité devienne et que ces populations rentrent chez eux. Ces différentes délégations, députés provinciaux, des chefs coutumiers et de la société civile ont échangé avec les chefs du gouvernement au gouvernement de la province du Nord qui vous est venu momentanément. C'est mardi 12 avril 2022, la primature des circonstances. Nous, nous pensons qu'avec sa présence ici, nous pensons que les choses vont aller vite, mais aussi nous lui avions déposé MMO, dans lesquels nous avons détaillé, nous avons mis des pistes de solution pour arriver à faire taille de l'Iran. En chef du gouvernement et père des familles, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi a promis des solutions à chaque préoccupation. La lutte contre l'insécurité demeure la priorité des priorités du gouvernement Samaloukonde-Kengi qui tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, dans son volet sécurité. Nos sincères excuses dues au désagrément causé par la technique. Revenons-en à cette réunion extraordinaire du sommet de la Troïka qui a eu lieu hier mardi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, a participé par visioconférence. Il était question d'examiner le rapport sur les projets réalisés par la mission de la SADEC au Mozambique et les questions budgétaires pour cette mission. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, a participé ce mardi 12 avril 2022 dans la matinée par visioconférence à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, organe de la SADEC, ainsi que des pays contributeurs des personnels de l'unité de commandement de la SAMI. Le zimné de la République d'Afrique du Sud, de la SADEC et celui de l'Union africaine ont ouvert à distanciel les assises de cette réunion extraordinaire. Réunissant le chef d'État et de gouvernement membres de la SADEC et de la République du Mozambique, cette réunion extraordinaire du sommet de la Troïka a essentiellement examiné le rapport sur le projet réalisé par la mission de la SADEC au Mozambique, SAMI, ainsi que les questions budgétaires y afférentes. Les allocutions du secrétaire exécutif de la SADEC, du président de l'organe, la lecture du communiqué final ont marqué cette rencontre. Les sommets extraordinaires de la SADEC sont prévus au mois d'août prochain à Kinshasa, au cours duquel le président Félix Antoine Tshisekedi prendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale, succédant ainsi au président du Malawi et président en exercice de la SADEC, Lazarus Karti Chakwira. Le tombeau est vide. Une opération menée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Résultat, quatre membres de la TASC-Force, dont Thomas Lubanga, ont été libérés des mains des miliciens Kodéko dans la province de Litori. Aussitôt libérés, ces derniers ont été présentés aux gouvernants militaires de cette province. Les détails dans ce reportage. Les forces armées ont pris de l'ascendance sur les forces du mal à Nitori. Les vaillants militaires de forces armées ont libéré quatre membres de la TASC-Force, dont Thomas Lubanga, grâce à l'opération dénommée le Tombo Evide, menée par les unités spéciales de l'armée vers 2h du matin de ce mardi 12 avril dans le secteur des Wallen-Dujati, en territoire de Djougou. Ces quatre ex-otages ont été présentés aux gouverneurs militaires avec les quatre autres relâchés Uliapé. Thomas Lubanga, coordonnateur de la TASC-Force, félicite les forces armées pour leur professionnalisme lors de ces opérations. Une coordination parfaite de nos forces armées. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles. Tout a été mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. C'est une libération de guéris, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la TASC-Force est fière de notre armée. Pour les gouverneurs militaires de la Provence des Litoris, l'opération menée par les forces armées et a abouti à la libération des quatre otages est un signal fort aux groupes armées car on ne combat jamais la République, a dit le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, commandant des opérations. L'État reste toujours l'État. On ne peut pas combattre l'État. Quel que soit le temps, l'État a toujours les moyens pour rétablir l'ordre. Signalons que les forces armées viennent d'être renforcées avec les armes d'appui pour galvaniser les opérations de neutralisation contre les groupes armées locaux et étrangers, à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République, commandant supplémentaire des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi Chilombo. Nous ne sommes pas à une quelconque libération du prévenu Vittel Kamere, ancien directeur de cabinet du chef de l'État condamné dans le procès de son jour. La Cour de cassation a rejeté la décision de la Cour d'appel parmi les avocats de la Défense, Maître Pouloussi Eka-Hugue. Il explique ici la décision de la Cour de cassation et la prochaine démarche pour la réouverture du procès pour dissiper tout malentendu. On l'écoute, il est au micro de Séverine Pascal Katana. L'arrêt qui avait condamné le président Kamere à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104, l'allinéat 3 du code de procédure pénale. Et vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. les premiers présidents qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la composition ont tenu à ce qu'en toute diligence que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti, et fixée par le verre la Cour d'appel de Kinshasa, Goumbi. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par les versets de la Cour de cassation. Puisqu'on croit à cet état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la Haute-Cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. Il le mérite. Jules Alignaté, inspecteur général des finances, devra recevoir sa médaille d'or pour le travail abattu dans la lutte contre la corruption en RDC. Ce sera à l'occasion d'une cérémonie qui se tiendra en octobre prochain à Paris. L'invitation lui a été remise par la délégation de la Ligue universelle du bien puissé.